Parlons d'autonomisation de la femme dans cette édition, un sujet qui est de plus en plus au cœur des débats. L'ONG Programme et Éco pour le développement de la femme met son programme en place pour atteindre son objectif, celui d'aider les femmes à mieux s'organiser et à devenir plus efficaces dans leur vie professionnelle et personnelle. L'ONG a lancé officiellement ses activités le week-end dernier à Cocody. Quel est son plan d'action en faveur de la gêne féminine ? Anja Semien et Tima Traoré nous donnent des éléments de réponse. Parvenir à construire une génération de femmes autonomes au bénéfice de notre société, c'est le porte-drapeau de l'ONG PEDF Programme et Éco pour le développement de la femme. Une organisation dévouée à lutter contre la pauvreté des femmes en valorisant leur savoir-faire et la mise en œuvre des micro-projets générateurs d'activités pourvoyeuses d'emplois et de revenus. A partir de cette ONG, nous créons des activités, des projets. Nous créons des projets, nous concevons des projets, nous suivons ces projets et nous faisons en sorte que ces projets aboutissent, arrivent jusqu'à terme pour qu'effectivement la femme puisse prendre part à l'évolution de la nation. Le lancement officiel des activités de l'ONG PEDF a été l'occasion pour les représentants de structures et de la société civile d'affirmer leur soutien à l'organisation dans l'accomplissement de sa mission. Mission déjà bien entamée avec des projets en cours dans certaines localités du pays et d'autres en perspective. Alors nous sommes déjà avec le RIOF en train de suivre un projet sur l'assainissement des côtières. Il y a ce projet-là. Nous avons aussi des projets pour permettre à la femme urbaine qui va en congé de maternité de pouvoir après son retour de congé de maternité être moins stressée donc créer des poules et des endroits d'allaitement dans certaines entreprises. L'ONG PEDF, reconnu d'utilité publique, entend étendre ses tentacules partout en Côte d'Ivoire à l'effet de se mettre à de la disposition des femmes et assurer ainsi l'égalité des chances.